C'est le son de sirène qui marque la fin du brevet d'études du premier cycle ce mercredi 12 juin 2024. Sur toute l'étendue du territoire national, plusieurs candidats sont allés depuis lundi dernier à l'assaut du diplôme qui leur donnera accès au second cycle. Ici, au centre de composition du CGT-Tirou, les candidats sortent bien satisfaits. La composition s'est bien passée, mais il y a d'autres épreuves qui ont un peu chauffé, mais je me suis en sorti. Il n'y a pas eu d'épreuve qui nous a cassé la tête. Toutes les épreuves étaient très simples, sauf la mathématique qui était aussi simple, mais on a dû un peu réfléchir sur d'autres parties. Avec le suivant, le chef-centre, tout s'est bien passé. Si, pour certains, l'épreuve de mathématiques était un casse-tête, pour d'autres, ça semble être le contraire. Les épreuves du BPC ont été très faciles, surtout l'épreuve de maths, car je ne travaille jamais en maths. Mais là, c'est possible que j'aie 10 ou 11 étudiants. Ces candidats retournent chez eux, tout confiant des résultats positifs après les compositions. Je crois que le BPC est garanti pour moi. Oui, mon BPC est en français. Avec tel que j'ai vu, moi-même, j'ai travaillé, je suis très sûr de passer en seconde. Ainsi prend fin la phase des épreuves écrites du BPC 2024. Il faut donc noter qu'au total, 124 860 candidats se sont inscrits au plan national pour l'examé du brevet d'étude du premier cycle au Bénin. ... ... ... ... ... ... ...